Merci parce que dans nos combats nous ne sommes pas seuls Merci à toi qui nous accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort Merci à toi qui nous accompagne dans la fournaise ardente Et qui fait que le feu cesse d'être feu Merci à toi qui s'est fermé la gueule du lion Alléluia Merci à toi qui fais partie de notre équipe Merci à toi qui place ton bouclier pour nous protéger Qu'avons-nous à craindre avec un tel Dieu Qu'avons-nous à craindre avec un tel Dieu Mère merci pour ce privilège qui est le nôtre D'avoir le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu invincible de notre côté Merci de savoir qu'il nous tient entre les mains Et qu'il nous conduit, c'est pourquoi comme les psalmistes nous pouvons dire Mes destinées sont entre tes mains Merci parce qu'à ces jours et à cette heure Au travers de la folie de la prédication, tu veux faire du bien à quelqu'un Quelqu'un dans cette salle, quelqu'un Là dans son salon, quelqu'un Père, je te prie, fais de ma bouche la bile plume d'un écrivain Donne à ma langue l'habileté qu'elle n'a jamais eue auparavant Toi seul, alignes les mots les uns après les autres Les phrases les unes après les autres De telle sorte que Père, je puisse exprimer clairement la pensée que tu as déposée dans mon cœur C'est combien j'ai conscience de mon imperfection Et de mes limites Et j'ai conscience Que si tu ne me soutiens pas J'apporterai approximativement ce message Et pourtant si tu me soutiens Père Je peux être un canal par lequel tu peux Faire du bien à quelqu'un Je prie que tu les fasses Je te supplie que tu les fasses Je te demande que tu les fasses Je t'ai souvent prié Mais à ces jours et à cette heure, je t'ai pris plus que jamais Saisis ma langue, saisis ma bouche Saisis tout mon être Fais du bien à quelqu'un Et Père, mes Pères Qu'au sortir de cet enclos Que nos cœurs s'écrient Dans la présence de Dieu nous étions Et il nous a fait du bien Et quand tu l'auras fait Reçois tout l'honneur Reçois toute la gloire Toi Et toi seul Nous reprenons nos places A même pas nous acclamer encore notre Dieu Bonjour à tout le monde Je vais vous demander encore une fois Salut votre voisin Votre voisine En disant que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu Et j'aimerais lire avec vous Dans les livres de Ruth Livre de Ruth Au chapitre 1er Nous partons du verset 19 Et nous allons traverser une bonne partie Les rues du chapitre 2 Et nous nous arrêterons au verset 12ème Donc Ruth chapitre 1er Partons du verset 19 Et nous irons jusqu'à Ruth chapitre 2 Verset 12 Il y a un second passage Que nous allons ajouter C'est Proverbe Chapitre 20 Verset 24 Ruth 1 19 Jusqu'à Ruth 2 12 Et nous ajouterons Proverbe Chapitre 20 Verset 24 Elles firent ensemble les voyages Jusqu'à leur arrivée à Bethléem Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem Toute la ville fut émue à cause d'elle Et les femmes disaient Est-ce là Naomi ? Elle leur dit Ne m'appelez pas Naomi Appelez-moi Marat Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume J'étais dans l'abondance à mon départ Et l'Éternel me ramène les mains vides Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi Et que le Tout-Puissant m'a affligé Ainsi révinrent du pays des Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite Elles arrivèrent à Bethléem Au commencement de la moisson des Orges Naomi avait un parent de son mari C'était un homme puissant et riche De la famille des Limélecs Qui s'est nommé Boaz Ruth la Moabite dit à Naomi Laisse-moi je t'ai pris Aller glaner des épis Dans les champs de celui aux yeux Duquel je trouverai grâce Elle lui répondit Va ma fille Elle alla glaner dans un champ Derrière les Moissonneurs Et il se trouva par bonheur Que la parcelle des terres Appartenait à Boaz Qui était de la famille des Limélecs Et voici Boaz Vint de Bethléem Et il dit au Moissonneur Que l'Éternel soit avec vous Et il répondit Que l'Éternel te bénisse Et Boaz dit à son serviteur Chargé de surveiller les Moissonneurs A qui est cette jeune femme là A qui est cette jeune femme plutôt Les serviteurs chargés De surveiller les Moissonneurs répondit C'est une jeune femme Moabite Qui est revenue avec Naomi Du pays des Moab Elle a dit Permettez-moi de glaner Et de ramasser des épis Entre les gerbes Derrière les Moissonneurs Et depuis ce matin Qu'elle est venue Elle a été debout jusqu'à présent Elle ne s'est reposée Qu'un moment dans la maison Boaz dit à Ruth Écoute ma fille Ne va pas glaner Dans un autre champ Ne t'éloigne pas d'ici Et reste avec mes servantes Regarde où l'on moissonne Dans les champs Et va après elle J'ai défendu à mes serviteurs De tes toucher Et quand tu auras soif Tu iras au vase Et tu boiras des sucs Que les serviteurs auront puisé Alors elle tomba sur sa face Et se prosterna contre terre Et lui dit Comment je trouvais grâce A tes yeux Pour que tu t'intéresses à moi A moi qui suis une étrangère Boaz lui répondit On m'a rapporté tout Ce que tu as fait Pour ta belle-mère Depuis la mort de ton mari Et comment tu as quitté Ton père et ta mère Et les pays de ta naissance Pour aller vers un peuple Que tu ne connaissais point Que l'éternel te rende Ce que tu as fait Et que ta récompense Soit entière De la part de l'éternel Le Dieu d'Israël Sous les ailes duquel Tu es venu Tes réfugiés Proverbe chapitre 20 Verset 24 Dans notre version Il est dit C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Dans notre version Il est dit C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Des biens Les pas de l'homme Juste Mais l'homme Peut-il Comprendre sa voix La version française Courant dit C'est les seigneurs Qui orientent Les pas Et les déplacements Des hommes Qui orientent Les pas Et les déplacements En ce jour Je me reprendrai Comme thème La phrase tirée Du verset 3 Du chapitre 2 Du livre des Ruth Il est dit Elle a la glanée Dans un champ Derrière les moissonneurs Et il se trouva Par bonheur Que la parcelle des terres Appartenait A Boaz J'aimerais prendre Comme thème En ce jour Il se trouva Par bonheur Que Il se trouva Par bonheur Que Depuis quelques temps Je suis en train De réfléchir Sur les méthodes Et les moyens Qu'utilise notre Dieu Pour accomplir Des choses Je me suis rendu compte Que ce Dieu Son intelligence Est insondable Cette méthode Ne peut être Ni comprise Et encore moins Expliquée Quelqu'un a dit Notre Dieu C'est lui qui peut Écrire droit Avec des lignes courbes Il peut vous amener Au sud En passant par le nord Et si vous êtes Tellement logique Vous êtes tenté De le corriger En disant Seigneur Le nord Ce n'est pas là C'est plutôt De l'autre côté Notre Dieu C'est un Dieu Qu'on ne sait comprendre La fois dernière Nous avons parlé De la méthode Qu'il a utilisée Pour faire sortir Israël D'une mauvaise situation Il a utilisé Deux choses Insignifiantes Pour régler Les problèmes De son peuple Problème apparemment Difficile Si pas impossible A résoudre Sur le plan humain Premièrement Il a utilisé Un jeune homme Un adolescent Sorti à peine De l'enfance Je suis même tenté De dire Qu'il sentait encore L'élève maternel Sans formation militaire Sans quelque formation Qu'il ait préparé Et c'est lui Que Dieu utilise Dans sa méthode Comme un moyen Pour résoudre Les problèmes De son peuple Et non seulement Qu'il utilise Un jeune homme Mais deuxièmement Il met entre les mains De ce jeune homme Des armes non conventionnelles Front Et pierre Nous avons dit C'est Dieu Que vous et moi Prions C'est Dieu Que vous et moi Servons C'est Dieu Que plusieurs d'entre nous Sont attachés Et s'attendent A ce qu'il agisse Dans sa vie A des méthodes Que vous et moi Ne peuvent comprendre Moi je l'appelle Un stratège Le Dieu Que vous et moi Nous servons C'est un grand stratège La stratégie C'est un terme Emprunté Soit à l'armée A la guerre Ou à l'arme militaire La stratégie C'est simplement L'art de savoir Combiner les opérations Afin d'atteindre Un but C'est ça la stratégie Sur le plan militaire On ne fait rien par rien Rien pour rien Plutôt j'allais dire On fait telle chose On fait telle autre chose Mais on vise un but Et la plupart des fois Dans la stratégie militaire Les opérations Qui sont faites Des primes à bord Pour l'inculte Pour les profs Pour celui qui ne connait rien Il ne sait pas voir Les relations Qu'il y a entre ces opérations C'est un peu comme Quand vous jouez aux dames Et que vous avez affaire A un grand joueur Et que subitement Il commence à vous donner Des pions pour bouffer Kamata Kamata Vous vous dites Mais il devient Un bon donneur Mais lui il sait Où il va en venir Il te donne à gauche Il te donne à droite Tu ouvres Et puis voilà Six pions Stratégie Il sait Où il va en venir Si nous lisons Les livres d'histoire Nous sommes au courant Du célèbre débarquement Que les alliés ont eu A faire en Normandie Quand il y a eu La deuxième guerre mondiale Vers la fin C'est pratiquement là Que s'est joué Les derniers enjeux De cette guerre Les alliés savaient Que s'ils pouvaient Arriver en Normandie Ils prenaient Hitler Et ses armées En Ténail Mais pour y arriver Ils ont fait diversion Ils ont fait croire Qu'ils allaient attaquer Un autre endroit Et même ils ont envoyé Des troupes Et même des gens Sont morts Et même en envoyant Ces gens Ils ont fait croire A une mission réelle Mais eux savaient Que nous les envoyons Là-bas Pour distraire Hitler et ses armées Et Hitler et ses armées Sont allées De ce côté là Et finalement La Normandie a été ouverte Et ils ont débarqué Stratégie Notre Dieu réfléchit Mieux que les hommes Il fait des choses Dans votre vie Dans ma vie Qui au départ Nous ne voyons pas La relation Nous demandons Où est-ce que ça mène C'est pour cela Je me resupplie Quelqu'un Ne te plaît pas encore De tout ce qui t'arrive Il sait ce qu'il fait Et vous savez Si vous avez vécu Quelques années Et si par la grâce de Dieu Vous avez accompli Quelque chose Si par la grâce de Dieu Vous êtes arrivé A un point de satisfaction Où vous jouez De certaines choses Si vous êtes sincère Avec vous-même Vous pouvez regarder En arrière Et voir Que toute votre vie A été comme un scénario Un système bien établi Des choses bien préparées C'est pour cela Les sages ont dit C'est l'éternel Qui dirige Les pas des hommes C'est lui Qui dirige Leur déplacement Il y a quelques mois En arrière J'ai quitté notre pays Pour aller à un endroit Très loin d'ici Les vols Il était long 8 heures Et je me suis retrouvé En classe économique Et à un moment Je m'ennuyais Je ne savais Que faire J'ai ouvert ma Bible Et je commençais A méditer J'ai vu un monsieur Qui est venu De la première classe Il s'est avancé vers moi Il était étonné De voir quelqu'un Lysant la Bible Dans un avion Il y avait une place Vida à mes côtés Il s'est approché Il a voulu savoir Qui j'étais J'ai dit Je n'ai pas directement Dit que j'étais pasteur J'ai dit que j'étais Enfant de Dieu Je suis d'abord Enfant de Dieu Chrétien Avant d'avoir Tous ces autres appels Et on a commencé A partager Nous sommes restés ensemble Pratiquement deux heures Et je me souviens Toujours à la fin Nous sommes tenus La main dans la main Et nous avons prié Ma même donnée sa carte C'est on m'a relaté Son histoire Dès l'histoire Au fait c'est par lui Que j'ai redécouvert Ce passage des proverbes Que je connaissais Qu'il m'a donné Quand il m'a donné Ce passage Il pleurait Il me disait Qu'il travaillait Au fonds monétaire International Au placé Qu'il était Des nationalités Mozambiquaines Des naissances Mais désormais Il était devenu portugais Et il m'a relaté Il a dit Frère Les choses qui me sont Arrivé dans ma vie Ce n'est que maintenant Quand je regarde Je considère Que c'est un plan Que aucun de mes pas Aucun de mes déplacements N'ont été fait pour rien Il dit Je considère Dieu Comme un metteur en scène Qui sait déplacer les gens Enlever les gens Vous amener à un certain endroit Au départ Vous dites Qu'est-ce qu'il fait Mais lui Il sait Il m'a dit Mon père est fils unique Dans sa famille Il a hérité d'une belle maison Dans la capitale La Mozambique Et c'est là Où nous avons habité À un moment Il a perdu son travail Il dit J'avais 13 ans Et il n'arrivait plus A payer Nos études Nous étions à 5 À un moment Il a décidé Il faut coûte que coûte Que nous puissions vendre Cette maison Pour que nous allions habiter À la cité Et la marge Que nous aurons Nous pourrions l'utiliser Pourtant Des choses Il nous en voulait En notre père terriblement De nous faire quitter Les conforts De ces quartiers résidentiels Il dit Quand on a embarqué Les histoires Et qu'on part Il dit Nous maudissons notre papa Maudit soit cet homme Irresponsable Mais quand nous sommes arrivés Dans ces quartiers là Il dit A peine 3 mois après J'ai connu le Seigneur Par les voisins de droite Il dit J'ai connu le Seigneur Par ses voisins de droite Et ses voisins étaient D'une grande influence Pour moi Il dit Après 2 ans Mon père a décidé De m'envoyer à l'internat Il dit Il y a un endroit Que je ne voulais pas Il dit Je me souviens même De lui avoir dit Mais pourquoi Tu m'envoies à cet endroit Parce que cet endroit Était réputé Qui avait beaucoup de rigueur Ne faites pas ici Ne faites pas cela Il dit Il est arrivé dans cet internat C'était dur C'était dur Mais il dit Son voisin de classe C'était un jeune homme Non seulement né des nouveaux Mais qui était ancré Dans le croix roule La croix rouge Il connaissait tout Ce qui était attaché Au secourisme Et il m'a expliqué Il m'a poussé Il m'a poussé A faire des cours Il dit J'ai fait ces cours Non pas parce que Je les voulais Mais je les aimais tellement Et il insistait tellement Il dit J'ai fait ces cours Il dit Quand j'ai eu 18 ans J'ai fini mes études Et j'ai eu la possibilité D'aller étudier au Portugal Alléluia Il dit Les vols étaient d'abord programmés Pour lundi Je ne sais pas très bien pourquoi Mon père a décidé Non reste Il faudra que tu salutes Tels amis de la famille On a reprogrammé ça pour mercredi Le papa a dit Non 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 Attends encore Je veux que tu puisses partir Plutôt vendredi Quelqu'un a dit Les comptes Etons dans notre vie Quelquefois on nous prépare A des grands rendez-vous Avec Dieu Il dit C'est vendredi Plutôt que je suis monté Dans l'avion Il dit Quand je suis monté dans l'avion J'étais juste assis Là On est venu placer une jeune fille Il dit Une heure après le début du vol Elle a piqué une crise Elle est tombée Évanouie Tous les personnels Volant étaient En émoi Personne ne savait que faire Je me suis souvenu J'ai quelque notion De sécurisme Il dit J'ai fait les bouche à bouche J'ai aidé cette jeune fille A retrouver sa santé Il dit Quand elle a retrouvé sa santé Elle m'a parlé Il m'a dit Mon père C'est les directeurs Plutôt les gouverneurs De la banque Au Portugal Et ils ont parlé S'ils se sont rendus compte Que les deux Étaient inscrits La première année A l'université La même année Il dit Dès cet instant Une jonction a été créée Il dit Je suis arrivé au Portugal Quand il y avait vacances Je ne restais pas Comme les autres étudiants Étrangers Au Homme J'allais habiter Chez les gouverneurs De la banque Il dit Quand je finis mes études Même une semaine avant J'étais déjà engagé Il dit Même quelques temps Après J'ai lu La nationalité portugaise De manière scélérique C'est-à-dire En une vitesse Que l'on ne sait expliquer Et il m'a cité Ce passage L'éternel Conduit Les pas Des hommes Il dit Je comprends Maintenant Quand je regarde Je dis Seigneur Merci d'avoir permis Que mon père Vende cette parcelles Merci d'avoir permis Que nous soyons Ces garçons Comme voisins Merci de m'avoir Améné dans Sainte-internat Dur Merci de m'avoir Mis à côté De cet homme Qui m'a appris Le sécurisme Pourquoi c'est Sécurisme En ce moment Dieu savait Un jour Il y aura une rencontre Dans un avion Dieu sait Ce qu'il fait C'est pour cela J'aime Quand dans Genève Chapitre 45 Verset 5 Joseph ôte La culpabilité Du coeur De ses frères Il dit A ses frères Maintenant Ne vous affligez pas Et ne soyez pas Fâchés De m'avoir vendu Pour être conduit ici Car c'est pour vous Sauver la vie Que Dieu M'a envoyé Il sait Ce qu'il fait Dans ta vie Et comme je le disais Quand on a vécu Quelques années Et qu'on a accompli Quelque chose Dans sa vie Et qu'on a atteint Un certain niveau L'on sait Regarder en arrière Et avoir une vue Panoramique Regarder comme Au travers d'un plan Et voir les relations Qui entrent Les choses Les événements Les situations Il a fallu que je quitte Tel endroit Pour un tel autre Il a fallu que Dieu Me détache de telle personne Qui peut avoir Une influence négative Pour moi Pour m'associer A telle autre personne Et quand je parle Comme ça Je vois moi-même Ma vie Comment Dieu M'a conduit M'a dirigé Et j'aimerais arrêter La prédication A cet endroit Simplement pour dire Merci Seigneur Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il fait Il ne se trompe jamais C'est lui qui nous amène Là où nous sommes Et je le disais encore Quand on a vécu Quelques années A accompli quelque chose Et que l'on est honnête Avec soi-même L'on reconnait Deux sortes de choses Qui ont fait Que nous soyons Ceux qui nous sommes Et qui ont fait Que nous soyons Là où nous sommes Premièrement Des choses Que nous avons eu à faire J'ai étudié J'ai bossé dur Je fais des sacrifices De toutes sortes De sacrifices J'ai fait C'est la part rationnelle La part explicable Mais deuxièmement Il y a des choses Que nous ne pouvons pas expliquer Des choses Que nous avons subies Des choses Que nous n'avons ni provoquées Ni voulues Ni désirées Des choses Qui nous sont Simplement arrivées Des choses Pour lesquelles Humblement Nous allons dire Merci Seigneur Des choses Pour lesquelles Nous nous serons Réconnaissants C'est pour cela En ce jour J'aimerais m'adresser A trois catégories Des personnes Premièrement A celles Qui peuvent Sincèrement Reconnaître L'apport D'une main Invisible D'un atout Autre Que intellectuel D'un atout Autre Que leur savoir-faire D'un atout Autre Que toutes sortes De capacités Attachées A leur personne Qui les a amenés A être là où ils sont A devenir Ce qu'ils sont devenus J'aimerais m'adresser A cette personne Pour leur dire Humblement Dénissez Dieu Certains diront Non je suis né Sous une bonne étoile Les loupafonds Diront Loupemba Il y a de ceux Qui ne sont pas Enfants de Dieu Ils n'ont pas Le courage De rendre L'honneur A Dieu Ils diront C'est la providence Mais moi je sais Si tu veux dire Providence J'aimerais que tu ajoutes Divine J'aimerais que sincèrement Tu dises Il y a la main de Dieu Derrière tout ça Mais j'aimerais aussi M'adresser à ceux Et à ceux qui passent Par des situations Qu'elles ne comprennent pas Des ratés Des échecs Des déconvenus Répétés Des choses qui vous arrivent Vous dites Comment Dieu peut-il permettre Que cela arrive A un enfant de Dieu Et je pense au merveilleux Message des dimanches passés Cette chose est pour la gloire de Dieu J'ai aimé quand cet homme disait Il dit Dieu est en train d'accumuler Le poids de la gloire Il sait ce qu'il fait Christ voulait laver les pieds Des pierres Et Pierre a refusé Il lui a dit Ce que je fais maintenant Tu ne les comprends pas Mais tu les comprendras Plus tard Il y a des choses Qui vous arrivent Des chemins Par lesquels Vous êtes en train de passer Vous ne comprenez rien Mais bientôt Vous allez tout comprendre Bientôt Tout comprendre C'est comme un artiste Qui tient un pinceau Qui a un tableau Et qui a de la peinture Les profones ne le sait pas Il a l'impression Que chaque coup de pinceau Est placé au hasard Mais le peintre C'est ce qu'il fait C'est que je mets là Là où je mets le bleu C'est le ciel qui va sortir Là où je mets le noir Ce sont les cheveux Et il sait Aucun coup de pinceau N'est mis au hasard Dieu sait ce qu'il fait Dans ta vie Et bientôt Quand le tableau sera fini Tu vas tout comprendre Mais troisièmement J'aimerais parler à quelqu'un Pour lui dire Et le meurtre des temps Et des circonstances Va bientôt T'amener au bon port Ton bateau a longtemps navigué Il va t'amener au bon endroit Au bon moment Pour que tu puisses Rencontrer la destinée Qu'il a toujours préparée pour toi Il est un grand scénariste Il est un grand metteur en scène Quelqu'un qui fait des choses Au-delà de notre imagination De notre entendement Et de notre compréhension Et les passages Que nous avons lus Merveilleux passages Nous parlent du récit Des deux femmes Naomi Et Ruth Deux femmes séparées Par une trentaine d'années L'une Naomi Dont le nom signifie Grâce A voisine des 60 ans Et l'autre s'appelle Ruth Et doit avoir approximativement Entre 30 et 35 ans Les deux Viennent des nations différentes L'une est juive L'autre est moabite Mais elles ont un point commun Bien qu'elle est différente Par l'âge Les deux sont veuves Elles sont pauvres Elles sont sans ressources Deux personnes Liées par un trait commun Et ils s'encouragent L'une et l'autre La première Naomi La Naomi avait un mari Et habitait avec elle Et ses deux garçons A Bethléem Jusqu'à ce que la famille Visite cette contrée Et quand la famille A visité cette contrée Elle a décidé Avec son mari et sa famille D'émigrer D'aller de l'autre côté D'aller s'installer Dans les territoires D'en face A Moab Les moabites Étaient un peuple Aux origines Sale Permettez-moi le terme Les moabites Sont les fruits De la relation incestueuse Entre l'autre Et sa fille aînée C'était un peuple Au merceux léger Un peuple idolâtre Qui priait Toutes sortes De divinités Mais il y avait Une divinité spéciale Qui s'appelait Kemosh L'équivalent Des moabites D'autres peuples Et Kemosh C'était un dieu A qui l'on offrait Des enfants Des tout petits enfants Qu'elle l'on jetait au feu Et il semble Que c'était Le plus grand sacrifice Qu'un moabite Pouvait faire De Théoronome Chapitre 23 Verset 3 à 6 Nous montre comment L'éternel a demandé Aux enfants d'Israël De ne pas tolérer Les moabites Dans leur assemblée Et il leur a même dit De ne jamais se soucier Du bien-être Les moabites Et c'est là Que Naomi Ainsi que sa famille Sont allées habiter La deuxième S'appelait Ruth Jeune moabite Elle s'est mariée A un jeune Israélite Du nom de Maklan Fils aîné De Limélec Et de Naomi Et au contact De cette famille Elle a eu Non seulement un mari Mais elle a eu Bien plus encore Le plus beau cadeau Elle a connu Les dieux des hébreux L'éternel Yahweh C'est lui qui tient Toutes choses Entre ses mains Plusieurs traditions disent Que même A Moab Et Limélec Et ses enfants Vivaient Dans une même concession Et là Autour de cette famille Qui Bien que dans une terre Étrangère Qui bien qu'est Pratiquement En désobéissance Cette famille Maintenaient les cultes De Dieu Les cultes De Yahweh Et là Comme je l'ai dit Au contact De cette famille Cette jeune femme A appris A connaître le dieux D'abord de son fiancé Et plus tard De son mari Elle a pris part A toutes sortes de fêtes Fêtes des tabernacles Pâques Yom Kippour Il a été là Il a vu Au contact De cette famille Des choses Qu'il n'avait jamais Connu Chez les Moabites Plus question De jeter les enfants Au feu C'est un dieux D'amour Un dieux Qui pardonne Un dieux Qui aime Un dieux De compassion Et là Il a eu la révélation D'un dieux Qu'elle n'a jamais Connu Et puis voilà La mort De son mari Elle n'a pas voulu Se séparer De sa belle-mère Non pas Par compassion Pour elle Mais bien plus A cause De ce que sa belle-mère Représentait Sa belle-mère Représentait La seule personne Qui dans cette contrée Pouvait encore L'aider à s'attacher A Yahweh Sa belle-mère Représentait Comme un répé Sa belle-mère Représentait Comme un pont Non je veux Et je dois Rester m'attacher A toi Quand sa belle-mère Décide de rentrer A Bethléem Elle prend la décision De demander A ces deux jeunes femmes Orpah Et Ruth De retourner Et je suis frappé Par les propos Qu'elle prononce On sent que Ce n'est pas simplement Une séparation maritale On sent même Que c'est une séparation Aussi spirituelle Qu'en lisant Qu'en lisant Profondément Les paroles De Naomi On sait voir cela Lisez avec moi Ruth Chapitre 1 Verset 6 Puis elle s'éleva C'est Naomi Elle et ses belles filles Afin de quitter Le pays des Moab Car elle a pris Au pays des Moab Que l'éternel avait visité Son peuple Et lui avait donné du pain Elle sortit Du lieu Qu'elle habitait En compagnie De ses deux belles filles Et elle s'est mis en route Pour retourner Dans le pays des Judas Naomi dit alors A ses deux belles filles Allez Que chacune retourne A la maison de sa mère Que l'éternel Use des bontés Envers vous Comme vous l'avez fait Envers ceux qui sont morts Et envers moi Que l'éternel Vous fasse trouver A chacune du repos Dans la maison d'un mari Elle les baisa Elle les élevaire La voix et pleure Et elle lui dit Nous irons avec toi Vers ton peuple Naomi dit Retournez mes filles Pourquoi viendrez-vous Avec moi Ai-je encore dans mon sang Des fils Qui puissent devenir Vos mari Retournez mes filles Allez Je suis trop vieille Pour me remarier Et quand je dirai J'ai de l'espérance En cette nuit même Je serai avec un mari Et que j'enfonterai Des fils Attendriez-vous Pour cela Qu'il ait grandi Refusieriez-vous Pour cela De vous marier Non mes filles Car à cause de vous Je suis dans une grande Affliction De ce que la main De l'éternel S'est étendue Contre moi Verset 14 Elles élaient vers la voix Et pleurent encore Orpah baisa sa mère Sa belle-mère plutôt Mais Ruth S'attacha à elle J'aime ça Écoutez bien Verset 15 Naomi dit à Ruth Voici ta belle-sœur Elle est retournée Vers son peuple Et vers ses dieux Pas simplement Un retour Vers la famille Mais un retour Aussi vers l'idolâtre Elle est retournée Vers ce peuple Elle a été au contact De nous Elle a connu Yahweh Elle a servi Yahweh Mais là elle rentre Elle n'a plus personne Pour l'influencer Je sais Elle sera seule Elle ne saura pas Maintenir cette flamme Pauvre Orpah Elle retourne Vers les choses Qu'elle a vomi Mais le verset 16 dit Ruth répondit Ne me presse pas De te laisser De retourner loin de toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurerai Ton peuple sera Mon peuple Et ton dieu sera Mon dieu Bien plus qu'un attachement Humain Il y avait un attachement Spirituel Je vais continuer A servir ce dieu Que j'ai connu En ton contact Où tu mourras Je mourrai Et je serai Enterré Et elle utilise Un terme merveilleux Elle dit Que l'éternel Que Adonai C'est lui qui règne C'est lui qui domine C'est lui de qui Je dépends Et le terme Qu'elle utilise là C'est un terme Qui a été plus tard Un peu utilisé Quand il y a eu Féodalisme Pour dire Que le suzerain De qui je suis vassal Que lui seul Puisse décider Je n'ai plus De volonté propre Que l'éternel Mettrait dans toute sa rigueur Si autre chose Que la mort Viens me séparer De toi Et le verset 18 Merveilleux verset 10 Naomi La voyant Décider A aller avec elle Cessa D'insister Aux Auprès d'elle Rester à Moab Signifiait peut-être Pour Ruth Se remarié Et cela sûrement A quelqu'un Qui ne connaissait pas Les dieux Qu'elle connaissait désormais Elle savait Si je restais Je veux perdre Ces choses Mais aller à Bethléem Était pour elle Risqué Trop risqué Cela signifiait Quitter sa famille Biologique C'est déraciner Perdre des repères Et la sécurité Que représentent Les parents Les amis Les frères Les soeurs Et le milieu Auquel on est habitué C'était une perte Dans ce sens Aller à Bethléem C'était devenir Une citoyenne De seconde zone Car les étrangers N'avaient pas toujours Les mêmes privilèges Et n'étaient pas toujours Les bienvenus Mais elle dit Je veux aller Aller à Bethléem Cela signifiait Dependre de quelqu'un Qui sur le plan humain Ne représentait pas Un avenir prometteur Non seulement Qu'elle était étrangère Non seulement Qu'elle était veuve Non seulement Qu'elle n'avait rien Mais désormais Elle devait dépendre D'une veuve Qui n'avait rien Deux personnes Qui n'ont rien Et qui sont déçues Par la vie Qui retournent Avec beaucoup d'amertume Beaucoup de regrets Beaucoup de raté Beaucoup de déconvenus Et même quand Ils entrent A Bethléem Elles sont reçues Par une clameur Est-ce là Naomi Est-ce là Cette femme Gracieuse Est-ce là Cette femme Qui brillait Mais c'est là Le point de départ C'est De cette décision Que tout allait dépendre Après Je suis étonné Par les choses Que Dieu fait Je suis tenté De dire Est-ce que Dieu Avait amené La famille Des limelèques A Moab Pour aller Simplement Chercher Cette femme Est-ce que Dieu avait Permis La jonction Par l'alliance Dans ses mariages Avec Malclon Ne permettant Pauvre Quelle mère Je veux On dit Il devait y avoir Au moins 1000 chants A cette époque A Bethléem Il y a 1000 chants Et un seul chant Appartient à Boaz Et Ruth ne connait pas Ces chants Elle ne sait pas Est-ce à gauche Est-ce à droite Est-ce au nord Est-ce au sud Elle sort simplement Dans un pays Qu'elle ne connait pas Elle dit Où est-ce que je dois aller Et elle se dirigea Et ma Bible A Moab Et il se trouve Par bonheur Que Alléluia En termes de probabilité On dira 1 sur 1000 Les scientifiques Ce qu'ils font Mathématiques 1 sur 1000 Moyens Ou possibilités Pour qu'elle tombe Sur les bons chants Mais c'est là Qu'elle se retrouve Et là Ce n'est pas Tout le miracle Ça c'est la première partie Du miracle La seconde partie Du miracle C'est que la Bible Déclare Et cela est merveillé Verset 4 Non seulement Qu'elle se retrouve Au bon endroit Mais elle se retrouve Au bon endroit Au bon moment La Bible dit Et voici Boaz 20 De Bethléem Un chant Qu'elle avait la possibilité D'aborder En ayant Une chance Sur 1000 Mais elle pouvait aussi Arriver là-bas Un moment où Boaz N'était pas là J'ai lu un autre commentaire On disait La plupart des responsables Des chants Ils n'arrivaient jamais A visiter leurs chants Il est dit S'il les faisait Il les faisait au maximum Une fois l'année Donc une possibilité Sur 12 J'aime ce que Dieu fait La Bible dit Naomi et Ruth Sont rentrés Au commencement De la moisson Des orges Entre fin avril Et début mai Dieu aurait pu Les faire rentrer Avant Il aurait pu Les faire rentrer Un peu plus tard Et même Quand Ruth Est arrivée là-bas Elle pouvait aller Vers un autre champ Elle arrive dans Les champs Qu'il faut Au moment où l'homme Qu'il fallait Arrive aussi L'éternel dirige Il conduit Les pas des hommes Il sait ce qu'il fait Il ne fait rien Au hasard Et quand elle arrive Là elle est en train De glaner Ce qu'elle fait Elle ne veut pas le faire Ce qu'elle fait Elle doit le faire Pour survivre Elle ne fait pas avec joie Elle est obligée De ramasser De vivre de la misère Mais là Quelqu'un L'a vu Qui est Cette jeune femme Là Qui est cette jeune femme Là Qui est cette jeune femme Là Dieu que nous servons Il est fantastique Et Boaz a appelé Ruth Et Boaz Lui-même A témoigné De la conversion De l'attachement De Dieu Dans le chef Des Ruth Versets 11 et 12 Du chapitre 2 Boaz lui répondit On m'a rapporté Tout ce que tu as fait Pour ta belle mère Depuis la mort De ton mari Et comment tu as quitté Ton père Ta mère Et les pays De ta naissance Pour aller vers un peuple Que tu ne connaissais Point auparavant Et il lui dit au verset 12 Que l'éternel Te rende ce que tu as fait Et que ta récompense Soit entière De la part de l'éternel Écoutez ce qu'il dit à la fin Le Dieu d'Israël Sous les ailes Duquel tu es venu Des réfugiés Tu as fait alliance Avec lui Tu t'es attaché A ce Dieu Et j'aime Ce qu'un homme Va déclarer plus tard Salomon Il s'appelait Il verra cette déclaration De l'Ecclésiaste 9 verset 11 Pourquoi ? Parce qu'il était devenu roi Non pas parce qu'il était Le fils aîné Non pas parce qu'il était Le fruit d'une relation légitime Même à la mort de son père Quelqu'un d'autre L'avait précédé dans les souffrages Et il savait lui-même Qu'il est devenu roi Parce que Dieu l'a décidé Et il dira cette merveille chose Il dira J'ai encore vu sous le soleil Que la course n'est point aux agiles Ni la guerre aux vaillants Ni les pains aux sages Ni la richesse aux intelligents Ni la faveur aux savants Il dit Car tout dépend pour eux De temps et de circonstances De temps et de circonstances Plusieurs passages de la Bible Nous parlent du Dieu Qui sait nous conduire Et nous diriger En fin de faire rencontrer Les temps et les circonstances En notre faveur Pour accoucher d'une destinée Dans Luc chapitre 2 Verset 27 L'abbé nous parle d'un vieil homme Qui avait des promesses Simeon il s'appelait L'abbé dit Il avait été divinement averti Qu'il ne mourait point Avant d'avoir vu les Christs Alléluia Et j'aime ce que ce verset dit La Bible dit Poussez par l'esprit D'autres versions disent Guidez par l'esprit J'ai aimé la version anglaise La version anglaise dit Impel Par le Holy Spirit Ça dit Poussez comme un vent Pousse une feuille Sans que la feuille puisse résister Il n'a pas entendu une voix Simeon Il a simplement senti Bon va au temple Et quand il arrive au temple Il voile Le petit Jésus Et quand il tient le petit Jésus Entre ses mains Il dit Maintenant Seigneur Tu peux laisser ton serviteur S'en aller en paix Car mes yeux ont vu ton salut Dieu conduit Et dirige les pas De ceux qu'il aime Dans Esaïe Chapitre 42 Verset 16 Yahweh fait une merveilleuse promesse A ceux qui s'attachent à lui Écoutez ce qu'il leur dit Je ferai marcher les aveugles Sur un chemin Qu'ils ne connaissent pas Je les conduirai Par des sentiers Qu'ils ignorent Je changerai devant eux Les ténèbres en lumière Et les endroits tortués En pleine Voilà ce que je ferai Et je ne les abandonnerai Point Dans Somme 48 Verset 15 Corée dit ceci Voilà le Dieu Qui est notre Dieu Éternellement Et à jamais Il sera notre guide Jusqu'à la mort Il sera notre guide Il sera notre boussole Dans Somme 32 Verset 8 Merveilleuse promesse Est faite aux enfants de Dieu Il dit Je vous instruirai J'aurai le regard sur vous Et je vous montrerai Les chemins que vous devez suivre Ésaïe chapitre 30 Au verset 21 J'aime ce passage Écoutez ce que Dieu dit à son peuple Tes oreilles entendront derrière toi La voix qui dira Voici les chemins Marchez-y Car vous irez à droite Ou vous irez à gauche Il sait conduire ses enfants Il sait les diriger Et là comme je le disais pour Ruth Ruth se retrouve au bon endroit Au bon moment Les temps Et la circonstance Se sont rencontrés Pour accoucher d'une destinée Il semble comme s'il y avait Une main invisible Qui l'a conduisée Qui l'a dirigée Pour ses grands rendez-vous Ses rendez-vous de la consolation Ses rendez-vous qui transforment Une vie de honte De frustration D'échec Et de rater En une vie de gloire Cette rencontre Qui transforme une citoyenne De seconde zone En une grande citoyenne Ce que j'aime C'est que Dieu a de l'humour C'est elle qui glanait dans les champs Deviens propriétaires du champ Il est merveilleux Ce que fait ce Dieu Il fait des choses Qui nous étonnent Il sait donner un virage A 190 degrés A notre vie Et quand il fait ces choses Et nous-mêmes Et les autres Nous avons conscience Que nous ne sommes pas Les bonnes personnes Nous ne sommes pas qualifiés Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce qu'ils étaient contents De la situation de Ruth Je ne pense pas Si ils étaient au pays Et qu'ils parlaient Research l'année est beau à sa monnaie basse moussouté ma fille a bête les maîtres à mon acquis par noter ça veut certaines fois on est jaloux de certaines personnes vous êtes jaloux de ces chambres de ces personnes même ces personnes ne comprennent pas mais moi même je ne sais pas comment je suis arrivé là je ne sais pas vous expliquer je n'ai rien provoqué je n'ai rien fait j'ai cladé seulement et puis l'on m'a dit viens 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 je n'ai rien fait quelqu'un m'a simplement vu la vie la destinée vous appelle pourquoi moi je ne sais l'expliquer j'ai pas les meilleurs français qu'il faut j'ai pas la meilleure consistance théologique quelqu'un m'a simplement dit coucou est là ce matin parce que quelqu'un lui a dit j'aimerais dire en terminant le dieu de rudes c'est aussi votre dieu le dieu de rudes c'est aussi votre dieu je m'étonne comment dieu sait conduire la vie des gens j'ai encore en mémoire toute ma vie je revois encore quand nous habitions au bandal je revois combien mon père et ma mère ont décidé que nous quittions là où nous étions j'en voulais à ses papas nous sommes allés habiter un coin que je n'aimais pas et dès l'instant nous avons habité là bas j'ai connu un garçon qui était dans la drogue dans toutes sortes des choses deux ans après nous soyons arrivés là bas il s'est converti c'était mon premier ami en arrivant dans ces quartiers et il m'a amené à l'église pentecôtiste de ma campagne j'ai accepté christ comme seigneur et sauveur j'ai servi avec lui j'aimais les seigneurs et j'ai amené mon jeune frère rémy dans les seigneurs je me souviens du jour où j'ai pris les quatre lois spirituelles je l'ai aidé à recevoir christ et durant toute une année j'ai évolué dans cette église jusqu'au jour où il vient me voir il dit j'ai rencontré un ami à la cour de récréation au collège bobot au christian il s'appelait il nous a invités est ce que toi et moi on peut venir assister à la bord c'est encore une petite salle en 86 au mois de novembre nous sommes venus là et je me souviens encore c'est les pasteurs veillés qui prêchait quel message j'ai dit dimanche n'irai pas l'église pentecôtiste de ma campagne je resterai ici et je suis resté et quand les cultes commençaient j'ai vu un homme à la chevelure un peu grise qui rentrait et quand il prêchait il donnait des coups par ci par là quel message j'avais déjà reçu christ mais son message était tellement fort que je me suis levé j'ai continué à venir y rester la première fois que je venais un dimanche et c'était la première de plusieurs autres fois plus jamais je ne suis retrouvé de l'autre côté simplement parce qu'un jour dans une cour de récréation un jeune homme a rencontré mon jeune frère il lui a dit il ya des appels de la destinée qui dit à le lou et je suis arrivé j'ai encore en mémoire en 87 la première fois que j'ai rencontré blesse qui restait vers régit des eaux je les salue je suis rentré j'ai dit à mon jeune frère j'ai salué blesse et je lui ai demandé où il allait il m'a dit il allait chez veillet j'ai dit allons-y et nous sommes allés chez veillet nous avons parlé nous avons parlé c'était un samedi vert 13h on s'est quitté il m'a dit je non partage moi un peu ta méditation j'ai partagé j'ai jamais oublié c'était sur la multiplication du pain et nous sommes arrivés ce jour là il y avait le nom de la jeunesse là dehors on attendait le prédicateur le prédicateur n'est pas venu et puis l'a demandé à il quelqu'un qui peut partager sa méditation et puis du coup il m'a pointé dit le frère dollar j'ai dit non d'allô il a incité une deuxième fois dollar je lui ai dit tous les quatre toutes les quatre lettres sont là mais inversé je dis pas dollar d'allô alléluia je me suis levé j'ai partagé cette exhortation et depuis lors il m'a pris à ses côtés la destinée me disait 3 semaines après veillet m'a présenté au pasteur bon beaucoup qui était en l'époque le coordinateur de la jeunesse il a commencé à m'écouter deux trois fois j'ai jamais perdu de vue merci pasteur bon beaucoup si tu me suis que dieu te bénisse j'ai jamais perdu le jour bon beaucoup m'a mené au bureau de vernon il a dit écoute ses jeunes mais il a quelque chose de dieu la destinée me disait les dieux de naomi et les dieux de ruth c'est aussi ton dieu j'aimerais nous inviter à baisser le tête dans la prière et il se trouva par bonheur que et il se trouva par bonheur que j'aimerais en séjour que quelqu'un qui a expérimenté la bonté de dieu s'élève le belis l'exalte en disant seigneur c'est que je sais que je suis c'est par ta grâce mais j'aimerais aussi quelqu'un qui passe par des temps difficiles par des luttes par des combats qui disent et je sais que mon temps arrivera mâchois roi toi mon bouclier il y a m 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 Tu es ma gloire, tu relèves, oh Dieu, viens mon roi Et toi, mon roi, toi, mon bouclier Tu es ma gloire, tu relèves, oh Dieu, viens mon roi Lève-toi pour moi comme tu l'as fait pour lutte Lève-toi pour moi comme tu l'as fait pour lutte Que Dieu s'élève Que Dieu s'élève Lève-toi pour moi Lève-toi, mon roi, fille Lève-toi pour moi Lève-toi Lève-toi, Seigneur, lève-toi Que Dieu s'élève Lève-toi, les dieux s'élèvent Lève-toi, ses ennemis 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 s'élèvent C'est toi qui m'as amené là Il y a eu ma part, certes Mais je reconnais que c'est ta grâce Je n'étais pas la personne qualifiée Il se trouvait par bonheur que Merci, Seigneur Merci Merci de ce que tu as accompli Merci pour les situations Qui m'ont fait pleurer autrefois Merci pour les échecs Merci pour les réjets Je comprends maintenant jusqu'où ces choses Vous voulez m'emmener Merci, Seigneur Mon rédempteur s'élèvera à l'éternité Seigneur, merci Et nous, ta parole dans le cœur J'aimerais avant de quitter cette chaîne L'ancienne appel, un seul Dieu a dirigé certes les pas de plus Dieu a conduit certes les pas de Ruth L'Abbé dit, Dieu dirige les pas des hommes et des biens Mais pour que Dieu conduise Ruth Il a fallu que Ruth s'attache à ses dieux Vous désirez que Dieu fasse des choses pour vous Vous désirez que Dieu par bonheur Vous amène au bon endroit Au bon moment Pour que vous rencontriez la destinée Mais la première chose dont vous avez réellement besoin C'est comme pour Ruth C'est de vous réfugier sous les ailes de ses dieux Et vous pouvez le faire simplement en acceptant son fils de Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Et en destinant de marcher en nouveauté des vies Si vous êtes là ce matin Que vous désirez voir le Dieu de Ruth agir dans votre vie Et que vous ne lui appartenez pas Vous voulez-vous simplement lever votre main Pour dire j'aimerais que les dieux de Ruth deviennent mon Dieu Merci je vois plusieurs mains qui se lèvent Père je te les apporte Fais alliance avec ces personnes Et comme tu l'as fait pour Ruth Dirige et conduis Que toute la gloire te revienne Vais-tu aussi Seigneur accepter nos dîmes Ainsi que nos offrandes Que nous t'apportons non pas comme par devoir Mais avec joie Car des tours nous avons tellement reçu Et te redonner du beaucoup que tu nous as donné un peu Cela ne nous coûte pas Merci Toi qui sais par bonheur Fais que nous puissions nous retrouver à l'endroit où il faut Au moment où il faut Que ton nom soit béni Et tout le monde dit avec moi Amen